Le kobido, qui signifie « ancienne voie de la beauté », est une technique de massage du visage importé du Japon. C'est en 1472 que l'impératrice du Japon aurait exigé pour ses soins de beauté un massage en profondeur du visage. Autrefois privilège des impératrices, le kobido est désormais présenté comme l'un des traitements naturels les plus efficaces pour améliorer l'état de la peau et réduire le processus de vieillissement. Véritable traitement développé pour améliorer la santé et la vitalité, le kobido se distingue des massages traditionnels que nous connaissons en Europe, car il englobe à la fois une stimulation des points d'acupuncture, un travail sur les méridiens et un drainage lymphatique qui stimule la tonicité de la peau, améliore la circulation sanguine, favorise la relaxation et préserve la jeunesse du visage. Pour les Japonais, la santé, c'est le stade ultime de la beauté. Donc si on est en bonne santé, on est de plus en plus beau. Le kobido fait partie, en effet, du massage anti-âge du visage. C'est un lifting facial qui est reconnu par les Japonais. La pratique régulière de ce lifting naturel améliore l'aspect général de la peau et retarde l'apparition des rides. Il repulpe et régénère les tissus. Ce soin très technique est clairement une alternative à la chirurgie esthétique. J'ai croisé des femmes qui sont passées par la chirurgie esthétique et je trouvais ça très violent. Ces femmes s'étaient fait des choses assez violentes pour être plus belles. Donc je me suis dit qu'il y avait sûrement un moyen d'avoir un lifting naturel par des techniques manuelles. Le kobido se déroule en trois étapes, pendant lesquelles le visage est nettoyé, hydraté et énergisé grâce à la stimulation des méridiens. Il y a trois étapes, tissu superficiel, tissu profond et les muscles faciaux. Les manœuvres sont profondes mais elles ne font pas mal. Alors la seule chose que vous pouvez avoir le lendemain, quelquefois, c'est des courbatures dans le visage. Et ça c'est une chose que les gens n'ont jamais vécu dans leur vie. Le visage est la partie du corps la plus exposée aux agressions extérieures. Il est aussi la zone du corps qui possède le plus de muscles et qui demeure paradoxalement la moins travaillée. Quand on fait du sport, notre corps est actif, etc. Mais notre visage n'est pas dans cette gymnastique. L'idée justement c'est d'aller dans les tissus profonds et puis de travailler sur les muscles, de les décoller, de les rendre plus souples. De ce fait de permettre aux déchets de s'éliminer, d'enlever les adhérences. C'est un massage qui n'est pas invasif mais qui peut être un peu douloureux s'il y a des adhérences. En massant les muscles de façon parallèle aux rides, en pétrissant chaque centimètre carré, depuis les maxillaires jusqu'au front, avec une attention particulière sur les tempes, les contours des yeux et des lèvres, ainsi que les arcades sourcilières, puis en appliquant un massage en torsade, le soin qui dure 90 minutes active la production de collagène et d'élastine. Grâce au COVID-O, lifting et crèmes anti-rides ne sont plus les seules options pour retrouver et conserver une peau jeune et souple. Les résultats sont visibles dès la première séance. Le visage, libéré de toute tension et crispation, recouvre un aspect plus jeune. Les rides sont moins visibles, l'ovale du visage mieux dessinée, la peau repulpée. Pour optimiser les effets, il est conseillé de pratiquer ce massage régulièrement. Le premier mois, on fait une séance toutes les semaines et après c'est à vie, une fois par mois. C'est une hygiène de vie, donc c'est toute sa vie. Avec le COVID-O, la beauté, c'est décidément la santé qui se voit.